Bonjour au sommaire, aujourd'hui Quattro contre Quattro, la nouvelle New Beetle dans un show télé, Ferrari fête sa fin de saison à Valence et Sébastien Vettel dans les rues de Berlin. Même si rien n'est pour le moment officiel, Audi semble doucement préparer le lancement commercial de la Quattro Concept avec une vidéo teaser d'une trentaine de secondes. Et pour bien marquer la filiation du modèle, le constructeur aux quatre anneaux l'associe ici à la Sport Quattro des années 80. La Quattro Concept a en effet été présentée au Mondial de l'automobile pour célébrer les 30 ans de la transmission intégrale Audi dont le modèle Sport Quattro est l'un des représentants les plus emblématiques. La sportive s'est en effet illustrée avec de nombreux succès en rallye dans les 80's et si la Quattro Concept lui emprunte son nom, elle lui a également piqué quelques lignes, surtout à l'arrière. Mais sous le capot, le prototype s'est servi sur le TTRS avec le bloc 5 cylindres, 2,5 litres, TFSI poussé ici à 408 chevaux. Oprah Winfrey est l'une des plus grandes stars de la télé américaine et depuis 25 ans son émission, le Oprah Winfrey Show, crée chaque semaine l'événement. Le 22 novembre, lors d'un opus spécial intitulé Oprah's Favorite Things, la star a encore fait un coup puisqu'elle a offert à tous les spectateurs présents, soit tout de même 275 personnes, un exemplaire de la future New Beetle. Le modèle ne sera présenté qu'au printemps 2011 et sans la dévoiler complètement, Oprah a laissé entrevoir la silhouette de la nouveauté en ombre chinoise. La nouvelle New Beetle s'annonce plus musclée que la génération précédente, les lignes apparaissent moins s'arrondies et on annonce une double sortie d'échappement, des gens de 19 pouces et un caractère plus agressif. Comptons qu'au printemps Winfrey, fan de la coccinelle et de la New Beetle ne manquera pas de l'essayer à sa sortie l'année prochaine. Alors que le monde du sport auto s'était donné rendez-vous le week-end dernier à Düsseldorf pour la Race of Champions, Ferrari s'installait pour 48 heures à Valence en Espagne pour les finales mondiales. Cet événement, mi-compétition, mi-show, clôture, la saison du cheval cabré et tout le monde y a mis du sien, y compris les deux pilotes de la Scuderia, le vice-champion du monde Fernando Alonso et son coéquipier Felipe Massa. Finale des différentes formules Ferrari, Roadshow et F1 et aussi grande soirée de gala au musée des sciences Prince-Philippe, c'est ton programme. Fernando Alonso a d'ailleurs fait sensation lors de cet événement avec une arrivée en monoplace au milieu des convives en smoking et remblonde. Sébastien Vettel a lui passé son week-end en Allemagne en communion avec son public. Et à côté de son titre à la Race of Champions, en compagnie de Michael Schumacher, le tout jeune champion du monde s'est offert à un Roadshow avec sa Red Bull dans les rues de Berlin. Paris sur place, Brandenburg-Gotton, l'Allemand a fait chauffer les gommes sur le bitume de la capitale allemande. Alors on se sit sur ces images, à demain sur autobus.fr. Sous-titrage ST' 501